Tougette, commune de 530 habitants, proche de Gimont. L'internet très haut débit est arrivé ici en novembre dernier. Espérée de longue date, la fibre change le quotidien de nombreux habitants. C'est le cas de cette consultante en informatique. Avant, c'était assez compliqué. J'avais un petit boîtier. Quand on mettait un endroit, on essayait de le faire capter parce qu'on a des murs assez épais dans la maison. C'était très compliqué pour nous d'avoir l'information, d'accéder. Dès que deux ordinateurs étaient connectés, il n'y avait plus assez de bandes de passantes. Grâce à la fibre, j'ai pu accéder au télétravail, à pouvoir me connecter en permanence, faire mes visios sans être coupée. C'est vraiment révolutionnaire pour moi. Déployer le haut débit dans un département comme le Gers constitue un défi car les habitations sont dispersées. pas rentables pour les opérateurs comme Orange ou SFR. Alors pour rattraper le retard, le département et les communautés de communes créent Gers numérique en 2013. Budget, 100 millions d'euros. Objectif, développer la fibre ou des alternatives comme le wifi et le satellite. C'est un chantier qui est une priorité absolue pour le département. On a lancé dès 2016, ce qui permet aujourd'hui au réseau d'avoir déjà atteint un certain niveau de couverture, puisqu'on est quasiment à 1 Gers 1 sur 2 déjà éligible à la fibre optique. Ce qui permet au Gers, alors qu'il avait le plus mauvais débit de France il y a quelques années encore, d'avoir aujourd'hui le premier réseau public en fibre optique de toute Occitanie. La fracture numérique devrait être comblée fin 2024, une date annoncée pour la couverture totale du département en fibre. En attendant, comment les particuliers peuvent obtenir un bon débit internet ? Il faut évidemment qu'ils se tournent vers Gers Numérique, soit en nous contactant directement, soit en suivant notre actualité sur les réseaux sociaux, soit en allant sur le site internet de Gers Numérique, notamment en utilisant la carte interactive qui permet à tous les gens d'identifier la bonne technologie où qu'ils habitent. La présence du haut débit est devenue un critère majeur sur le marché immobilier, mais surtout pour l'activité économique. Cet entrepreneur toulousain est spécialisé dans l'accès à internet pour les entreprises et le stockage de leurs données. On a vraiment aujourd'hui le projet et la volonté de créer un centre sur le Gers, on ne sait pas encore où, mais en tous les cas, de profiter des infrastructures déployées sur le Gers pour poser nos équipements et donc un bâtiment associé. Le retard, pris durant le confinement, devrait être rattrapé l'an prochain. La couverture progressive de l'internet très haut débit qui ne doit pas cacher un autre réseau en pointillés, celui de la téléphonie mobile, insuffisante actuellement dans le Gers. C'est parti. C'est parti.